... Nous avons vu, avec quand même quelques retards, nous avons vu que Macky Sall a signé un décret fixant la date pour 1er décembre. Donc reportant de fait de près de 6 mois les élections locales. Sachant qu'on est dans une situation où le pays ne veut plus de lui, le peuple ne veut plus de lui, le peuple ne veut plus de ses élus, des corrompus. Donc il y a une situation vraiment où le peuple est aujourd'hui en train de s'organiser pour le battre à l'élection présidentielle. Donc au bout, il n'y a plus de concentration, au bout, il n'y a que la guerre qui est possible. Bien sûr, on est là dans les différents recours au niveau de la justice. Le Front de résidence nationale a déposé un recours contre le parrainage, contre l'arrêté du parrainage. Tout ça montre qu'il n'y a que des recours au niveau de la justice et des batailles physiques à prévoir. Et c'est malheureux pour le pays. Nous espérions que Macky Sall quand même aurait un peu changé les choses puisqu'il a eu un discours en faveur de la discussion avec l'opposition. et il a eu des actes qui sont en contradiction avec son discours. Depuis toujours. Puisque, vous savez, c'est le premier discours à l'étranger. C'était, bon, très rapidement, je vais mettre en place le statut du chef de l'opposition. C'est le premier discours à l'étranger. Et les gens commençaient à applaudir en disant qu'il va respecter les droits de l'opposition. Malheureusement, vous constatez vous-même qu'aucun droit de l'opposition n'est respecté. Nous allons de manifestation à manifestation et lui-même, il va d'acte, j'allais dire, Napoléon à acte royal, de type royal. C'est lui-même qui décide en tant qu'empereur. Mais il n'est ni empereur ni roi. Il n'est que président élu des Sénégalais. Il n'a pas le droit de courte en l'air le pays. Et il est là en train de courte en l'air le pays. Et donc, nous, nous allons reposer. Il y aura des manifestations. De plus en plus, il y aura des manifestations physiques contre ces décisions. Et je pense, j'espère, que nous allons pouvoir le balayer, comme ça, construire un Sénégal où la démocratie sera virtualement installée. Il est en train de prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes pour le pays, qui ne sont pas les bonnes pour la démocratie. Et même ces actions-là que nous menons, le fait qu'ils puissent réer nos citoyens, qu'ils puissent demander à collérer d'une liste électorale juste parce qu'ils ne veulent pas que ce citoyen-là soit candidat à l'élection présidentielle. Qu'ils ne veulent pas, ils vont condamner très rapidement Khalifa Salouzi pour qu'il ne puisse pas se présenter. Il a vraiment un dispositif qui n'est pas un dispositif d'un démocrate. C'est malheureux pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501